Bon matin et bienvenue dans une autre vlog de Calou. Fait que là, j'ai pas super et je suis un peu au ralenti. Il est environ 6h30 du matin, on va se préparer pour l'école à Chelsea bientôt. Puis moi, j'ai paqueté un sac parce que je m'en vais chez ma mère pour la journée. Dans le fond, mon auto a deux rappels dessus et mon check engine n'arrête pas d'allumer. Donc j'ai un rendez-vous de service au Hyundai puis ils m'ont dit de laisser mon auto là pour la journée. Fait que c'est à côté de chez ma mère. Fait que ma mère est venue me ramasser puis on va tuer chez ma mère pour la journée. Tu fais des gros bails hein. Fait que j'ai paqueté genre nos lunchs, nos collations, mon ordi pour travailler. Je vais admettre la doudou, le tuto a réuni au cas où je réussis à la faire faire une dieste. T'sais, on sait jamais peut-être que ça va finir plus tôt puis je vais pouvoir partir vers 2h puis la faire dormir dans le champ. Mais j'ai aucune idée pour le bonheur. Fait que c'est ça qu'on va faire. Aussi, j'ai... je vais au Costco le 1er mai lundi. Aujourd'hui, on est mercredi. Fait que c'est quand même dans comme... On est mordi. C'est quand même dans genre... ça va, petite ta lente dans ces jours. Donc, j'ai plus d'oeufs puis j'ai plus de fromage puis c'est des choses qu'on utilise à tous les jours. Fait que je voulais vraiment pas retourner à l'épicerie. Mais faire une semaine sans oeuf, sans fromage ici, ça va être vraiment compliqué. C'est vraiment un bon dépanneur ici de lunch simple. Fait que je pense qu'il va falloir que j'arrête au maxi en chemin. Puis... Poupoupoupoupoupoupoupoupoup. Puis... Aussi... Fait que je vais peut-être dépasser mon budget du mois là déjà. 15$ là, on va être correct. Puis... Hum... Oubliez pas que ce mois-ci, mon budget d'épicerie était réduit parce que je repayais des dépenses non prévues. Fait que... Genre, j'avais pas mon montant complet. J'avais comme 150$ de moins. Fait que c'est peut-être pour ça que j'ai dépassé. J'ai comme été bonne. Hum... Mais c'est ça. Puis là, à midi, je vais aller me faire masser. Dans le fond, il y a un spa pas loin de chez ma mère que j'aime vraiment. Puis moi, j'ai des assurances. Genre, j'ai pas l'argent pour faire masser sur une base régulière. Mais j'ai un budget de 375$ pour les massages. Après, c'est un autre budget pour genre naturopathie, kiro, tout ça. Fait que, à date, j'en ai juste utilisé une fois. Puis là, ce spa-là, quand c'est ton mois de fête, tu as le droit à un massage. Puis tu as 15$ de rabais sur le massage. Fait que ça me prend encore moins de mon budget massage d'assurance. Puis d'avoir un rendez-vous quand j'ai quelqu'un pour garder Ruby. C'est là que c'est comme difficile l'habitude. Fait que là, on va être chez ma mère. Fait que je peux laisser Ruby avec ma mère. Puis marcher, vu que c'est vraiment comme l'autre bord de la rue. Là, c'est pas. Fait que je vais en profiter. Je vais me faire masser. Hum... Donc, je suis contente. Ça va être une bonne journée, je pense. Hum... J'aime ça passer le temps avec ma mère aussi. Puis j'ai dit que j'aimerais ça qu'elle coupe mes pointes de cheveux. Hum... J'allais le mettre dans mon budget de fête, là, de me faire couper les cheveux, genre, professionnellement. Mais honnêtement, mon argent va aller ailleurs. Hum... Fait que ma mère va les couper, là. Elle le fait souvent. Puis c'est bien correct. Elle coupe mes pointes de cheveux. C'est pas comme je veux, genre, me faire styler les cheveux, là, d'une façon particulière. Ou couper d'une façon particulière. Hum... Fait que ça va faire la job. Puis, il me semble que j'avais quoi d'autre à vous dire. Mais j'ai comme... Oublie. Mais c'est ça. Ça va être quand même une semaine. Le fun. T'sais, comme aujourd'hui, j'ai mon massage. Hum... Samedi, je donne un cours privé. Puis j'ai les photos de groupe de mes élèves. Fait que c'est quand même le fun. J'aime ça faire ça. Puis, dimanche, Ruby, elle s'en va se faire garder chez sa grand-maman, ma belle-mère. Puis, hum... Moi puis Étienne, on a finalement notre concert. Dans le fond, pour sa fête, j'ai... On a... Bien, pour nos fêtes, on a pris des activités à la place de se faire des cadeaux. Fait que, premièrement, on a le concert. C'est un orchestre qui fait les chansons de Pokémon. Euh... Fait qu'on s'en va voir ça. Moi, j'étais déjà allée faire ça pour Harry Potter. C'était écœurant. Fait qu'on a hâte d'aller voir ça. Fait qu'on a eu une petite date ensemble dimanche. Puis, lundi, bien, on avait notre date au spa qu'on s'avait fait pour notre fête. Euh... Qui avait été annulée due à la panacrité. Fait que là, on y va finalement lundi matin. Fait qu'on va avoir comme deux jours vraiment le fun ensemble. Puis, après ça, la saison de camping... Ouh, excuse-moi. Euh... La saison de camping de ma mère commence. Fait que, tu sais, nos week-ends vont être le fun. Parce qu'on peut aller au camping quand on veut. Même la semaine, je vais y aller quand je veux. Parce que j'ai la clé. Euh... Fait que là, aujourd'hui, avec ma mère, je veux checker son horaire. Pour savoir si c'est quand qu'elle a des congés le mois prochain. Parce que je remercie à aller dormir là, genre un soir avec... Avec... Avec elle. Euh... Fait que... C'est ça. Fait que je vous ai parlé un beau cinq minutes de mon hiver. Là, je vais m'accélérer pour faire le lunch à Chelsea. Je l'avais déjà préparé hier. Là, j'ai fait du spaghetti pour elle et Ruby. Fait que je vais juste réchauffer son thermos. Euh... Je vais aussi déjeuner, nous préparer tout ça. Ah, puis je voulais aussi vous dire, j'ai commandé des nouvelles plaques de four. Je vais vous les montrer plus tard sur Amazon. C'est pas une dépense prévue sur moi-ci. On a vraiment... L'avril, c'est vraiment un mois de dépense inattendu. Euh... Comme l'autre fois avec mon toaster. Mais là... Dans le fond, mes plaques sont vraiment vieilles. Ok? Genre, vraiment vieilles... Ça doit faire genre... Je sais pas. Ils ont peut-être 6 ans, là. J'ai aucune idée ils ont quel âge. Mais je l'utilise quasiment à tous les jours. Euh... Puis des fois, des affaires gras. Des fois, fouches froides, tout ça. Puis, ils sont pas mal manganés. Puis, j'ai jamais comme vraiment payé attention à s'il faut que tu les jettes un matin ou pas. Mais là, l'autre jour, j'ai fait des légumes goutis. Puis à chaque fois que je réchauffe ces légumes goutis-là dans le micro-ondes, il y a des flamèches de feu qui pognent dans le micro-ondes. Ok? La seule fois que ça me fait ça dans mon micro-ondes, c'est que des fois, mettons, je fais une canne de légumes. Euh... T'sais, une canne de légumes genre. Puis que je vide. Je mets pas la canne de métal dans le micro-ondes, bien sûr. Mais des fois, ces petits légumes-là, ça fait comme des petites flamèches ou des petits sparks. Puis je pense que c'est à cause du métal de la canne. J'ai aucune idée si c'est ça. Mais bon, ça a l'air de faire ça. Puis là, ces légumes-là, précisément, j'ai fait cuire plein d'autres choses. Mais ces légumes-là, ça fait des flammes dans mes micro-ondes. Puis après ça, aussitôt que j'ouvre la porte, ça l'arrête. Mais après ça, le micro-ondes, il sent genre le choke. Fait que j'ai l'impression que mes plaques sont peut-être rendues trop vieilles. Puis peut-être que le métal est allé dans ma bouffe, qui est pas bon pour la santé. Fait que j'ai dû les remplacer. Fait que j'ai pris deux plaques de plus grosse taille à un tel prix. C'est des non-poxiques, là. Fait que ça devrait pas faire ça. Fait que je vais vous les montrer quand je les reçois plus tard. Ça peut très bien que ça va être au retour, là. Parce que je pars assez tôt ce matin. Mais c'est ça. Je partage notre mardi avec vous. Ça va, ma petite poêle? Ça va? T'es-tu dedans? Qu'est-ce qu'il y a? Fait qu'on déjeune et on se reparle plus tard. Dis à tantôt! À tantôt! Oui, à tantôt! À tantôt! À tantôt! À tantôt! Oui! Je me suis comme semi-agréée. Je dis semi parce que je suis comme en mou. Mais tu sais, je m'en vais chez moi-même. Je vais faire un massage. Fait que là, je suis pas très pressée. Mais là, Ruby, elle a vraiment hâte de partir parce qu'elle va aller chez Mamou. C'est drôle parce que quand j'ai dit qu'on allait chez Mamou, elle me dit, oh Mamou! Bâtine! Poup! Ça, c'est parce que mon mère, elle habite dans un condo, pis il y a un ascenseur. Pis elle adore payer les pitons d'ascenseur. Fait que, elle a autant hâte de payer les pitons. Oui, Mamou! Allô! 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 Fait que, c'est ça. On part dans près près dix minutes de porter Mademoiselle Chouch. Allô! 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 En fait, pendant que j'attends ma mère qui vient nous rejoindre dans ce sessionnement, je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté. C'est toujours ça la fin du mois, j'essaye d'être moins dépensée, mais il y a toujours des trucs qui me manquent. Fait que, premièrement, le spaghetti est en spécial à 1$ au McQui, fait que j'en ai pris parce que j'en ai pris de moi plus, pis Ruby elle mange juste du spaghetti pour les pâtes. J'ai pris d'autres petits yogours chiens bien populaires chez nous. J'ai pris un cocon, il était 77 cents. J'ai pris un de fromage, pas en spécial au mien, mais on n'avait plus de fromage, puis 6 jours sans fromage chez nous, ça ne marche pas. J'ai pris des cocos, ça revenait moins cher prendre la 18 oeuf que 12, parce que lui est en spécial à je pense 5,40. Fait que j'ai checké le prix aux 100 grammes, c'était moins cher prendre la 18, fait que j'ai pris 18 oeufs. Puis, j'ai pris des doigts de poulet à 6$ la boîte de la marque No Name, fait que ça, ça devrait nous faire toffer jusqu'à temps que notre budget se renouvelle la semaine prochaine. Excuse-moi du bruit. Fait que j'attends mon maire, je vais laisser mon char pour la journée et on se reparle plus tard. J'ai rattaché mes cheveux parce que je vais avoir un massage. Je me suis rapporté des restants d'hier, c'est comme du poulet haute de cuisse que j'ai fait cuire avec ta sauce, ail et miel. Elle est miel. Miel et ail dans le slow cooker avec des carottes puis des patates, des petits oignons. Je travaille un peu puis je vais partir dans genre 20 minutes environ pour aller à mon massage. Ah, puis mon char. Mon char qui est au garage, finalement, il y a un problème avec le cool chose, le chauffage, le cool intake. Fait que ça l'explique parce que souvent, mon chauffage, il marche comme pas bien aux pieds. J'ai toujours les pieds froids puis je me disais, il est bien pourri, mais s'il y avait un problème finalement. Mais ils vont garder mon auto jusqu'à demain. Fait que je m'en vais chercher le camion de mon père qui va me prêter jusqu'à demain parce que j'ai besoin d'aller porter Chelsea à l'école demain matin. Puis si je ne laisse pas mon char jusqu'à demain, bien ils n'ont pas de place pour moi jusqu'en mai, à fin mai pour faire mon char. Fait que je vais le laisser là-bas, au moins c'est sur la garantie, donc je ne paye rien. Puis au moins je vais avoir un auto pour me promener demain. Je vais prendre une petite marche vers le spa, il est littéralement à deux minutes de marche, fait que c'est pratique. Puis j'ai aussi une amie de ma maman qui me rejoint là parce qu'elle me devait des sous pour le bachelorette de ma mère. Puis elle ne savait pas trop comment faire un virement interacte, fait que je me dis, elle va venir m'en rejoindre puis mon ami. Fait que je vous parle après, j'ai bien hâte. Il est tellement beau dehors, je ne m'attendais pas qu'il fasse beau de même. Je pensais qu'il allait faire plus froid, on dirait qu'il fait au moins 15, là on est bien. On chille dans le chat en entendant de ramasser Tchoutchi. Je suis arrivée en même temps qu'Étienne, fait qu'on a décidé de partir en même temps pour aller la chercher. Mais on est arrivée beaucoup trop tôt. Parce qu'Étienne, il aimait arriver 30 minutes plus tôt que 4h600 qui colle. J'en ai encore. Mais j'espère, hein. Moi non plus, j'étais pas en retard puis j'étais arrivée moins d'avance que ça l'autre fois. Non. Puis là, il était assis en arrière pour essayer de faire patienter Ruby. Elle dormait mais il a décidé de se pitcher dans l'attrêtement puis on a rebondi de deux pieds. Fait qu'elle s'est réveillée puis là, il n'y avait pas de bonne demeure la petite madame. Mais ouais, on aime bien ça en pick-up. C'est le fun mais ça a coûté chai de gaz. C'est pas la famille qui mette de gaz dedans. Ouais, c'est ça. C'est le fun quand tu ne fais pas de gaz puis tu ne fais pas de réparation. Mais c'est le fun comme vue d'avoir un pick-up. Elle est une tannante qui n'arrête pas d'hyper ventiler. Non, stop. Mais elle était couchée avec mon mari toute la journée. Fait qu'on sentait mal de la laisser en saccage encore vu qu'elle était comme couchée toute la journée. Fait qu'on l'a portée. En revenant à la maison, je vais travailler. Mon père, il vient ce soir avec sa blonde. Il va nous apporter à souper. On va souper avec eux. Là, par exemple, d'habitude, on aime ça parce qu'il arrive à 5h20. Mais là, je pense qu'il ne peut pas partir avant 5h de son magasin vu que mon frère n'est pas là pour le remplacer. Fait que je ne sais pas à quelle heure qu'on va souper. Mais je ferai prendre une collation à tout le monde. Au cas où... Pour ne pas qu'il est fin. Ok. Tu gosses toi avec ton allaitement? Tu t'arrêtes pas? Hein? Tu t'arrêtes pas? Allaitement? Allaitement? C'est quoi le bon mot? Je sais pas, mais je ne sais pas. Tu sais quand un chien a allait, non? A l'halte? Tu sais quand il fait ça? C'est quoi le mot en français? C'est pas... C'est pas allait? C'est ah ah ah. C'est fucké comme mot, mais je sais pas si. Ok, ben dites-moi dans les commentaires, when a dog is doing this. C'est quoi le mot en français? J'pensais que c'était allaitement ou allaitement. Mais allaitement, elle sound weird. Bon, on va s'occuper de rubis parce que pas de bonne mère. Mais c'est pas... Pour la bouffe, puis j'ai eu mes plaques qui sont plus petites que je pensais. Mais au pire, je vais m'en acheter comme une plus grosse au vente prochainement. Mais au moins, j'ai des plaques qui vont pas essayer de... Excusez-moi, je vais s'en acheter. Je vais goûter les mécanes à ma mère. Mouth. Nose. Hair. Ears. Ta-da! Ha, ha, ha. Le nez. La bouche. Les yeux. Eyes. Oui. Ears. Les oreilles. Bon matin. Fait qu'on est mercredi. Un autre journée occupée aujourd'hui. Parce que j'ai... Premièrement... Bien, je m'en apportais juste à l'école. Après ça, je reviens ici. Après ça, moi et Ruby, on s'en va à son rendez-vous. Parce qu'elle a un rendez-vous de médecin. Puis qu'elle a... Genre... Elle se plaise souvent qu'elle a beau beau dans sa couche. Mais... Je vois rien. Je trouve pas la cause. Fait que là, je vais au moins aller voir le médecin. Euh... Après ça, il y a un moment donné aujourd'hui. Il va falloir que j'aille chercher mon auto. Parce que là, j'ai le camion de mon père. Puis ce soir... Bien, il faut que je travaille. Puis après ça, ce soir, il faut que je retourne dans le coin de mon père pour aller enseigner ma danse. Fait que... Genre, beaucoup de promenages. Genre, cette semaine, c'est vraiment intense. Demain, Ruby à leur rendez-vous de chiropratique. Pratique... Rendez-vous de chiro. Puis vendredi, à leur rendez-vous de physio. Puis là, on s'en va à Hoxbury. Fait que c'est quand même à 45-50 minutes ici. Fait que beaucoup de routes cette semaine. Il y a des semaines de même, par exemple. Là, je pense que la semaine prochaine est plus calme. Fait que... Thank God! Euh... On a eu une nuit... Bizarre. Un peu Ruby à servir vers 11h30. Ce qui est rare. Puis je me suis rendormie avec elle. Puis le reste de la nuit, ça s'est quand même mieux passé. Mais quand je dors avec elle, j'ai comme mal aux hanches. Parce que... Souvent, je bouge moins. Fait que... Je change de hanches moins souvent. Fait que ça apparaît dans mon corps le lendemain. Puis... J'ai eu un rêve vraiment pas le fun. Genre... Par rapport à mon mari, ça me rendait vraiment triste, dans le fond, le rêve. Puis... Quand je me suis réveillée, ben... Ça semblait tellement vrai. Genre que j'avais vraiment de la misère à m'en sortir. Mais là, j'ai parlé ce matin parce que je voulais travailler de nuit. Fait que c'est pour ça que je ne pouvais pas me tourner le bord et lui donner un câlin, mettons. Euh... Mais c'est ça. J'ai hâte qu'il arrive parce que j'ai hâte d'avoir un câlin. Euh... Hier, notre vidéo... Ce que les fans n'osent pas poser aux hommes est sorti. Pis au début, on était comme stressé parce que, t'sais, on parle de des sujets genre vraiment plus... On pourrait dire tabou. C'est pas vraiment tabou, mais... Des sujets non parlé, mettons. Que d'habitude. Mais la réception du dio est super bonne. Fait que je suis contente parce que je ne savais pas à quoi m'attendre. Euh... Fait qu'au moins ça. Fait que je vais manger, euh... Encore les toasts comme d'habitude. Pis euh... On se reparle au courant. Au courant. On dirait que je tenais vraiment québécoise au courant de la journée. On attend l'école à Chelsea. D'habitude, je pars plus tard. Mais là, la place où je me stationne d'habitude, avec le gros camion, j'étais comme, c'est sûr que je rentre pas là. Fait qu'on y est venu dans un autre stationnement. C'est pas un 150, c'est un 250. Fait qu'il est énorme. Genre, on est plus haut que les pancartes de stop. Genre, c'est vraiment géant. Mais ouais. Fait qu'on va dropper mademoiselle à l'école. Après ça, je vais aller faire mon petit ménage à la maison. Et après ça, on va partir pour le rendez-vous de Ruby. Je vais peut-être arrêter au Walmart chercher des brossadans aussi. Parce que nos brossadans sont... Finis. Ouais, Chelsea, elle s'est faite une couette. Aujourd'hui. Et toi? Ok, oui. Moi, j'ai faite une couette, mais c'est rare qu'elle me demande une couette. Ça fait super bien. Bonne journée, Chouch. Bonne journée. Bon, fait que mon... Mon auto est prête. Fait que je vais partir une heure d'école. On va aller au Walmart puis au rendez-vous de Ruby avant. Puis après ça, je vais aller chercher... Les chiens. Il y a des jouets Harry Potter. Le livre des monstres. C'est super cool. Elle aime cheese. Elle aime cheese, yeah. C'est bon. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté dehors. Pour que je mette le stock au frigo. J'ai pris une plaque à fours géante. C'était 8 piastres. Ça va être partée pour compléter ma nouvelle collection. J'ai pris un brossadans pour mon mari. J'ai aussi pris une nouvelle procédure pour moi. Ça fait des extra fruits. Pour Chelsea et Ruby, j'ai pris des millions. Ils étaient dus pour des nouvelles. C'est ça qu'il faut que je mette au frigo. Dans mon congélateur, des crêpes et un lait d'avoine. Puis Ruby, on mange un dîner de temps. Elle mange un sandwich avec une patate et du fromage rampé. Puis moi, je me suis fait une sandwich open face. Fait que juste un pain avec oeuf, fromage, oignon, beurre à lait, ketchup. Je me suis fait une trempote avec des piments. Puis je suis vraiment contente. Excusez-moi, je l'ai postionné intentionnellement. Je suis vraiment contente parce que pendant que Ruby dormait dans le soir, puis j'étais avec elle, mon mère m'a écrit, je sais pas si vous étiez au courant ou pas, mais j'en ai pas parlé beaucoup, mais j'en ai parlé, que mon mère m'a mis, il y avait un cancer, il y avait un lymphome. Non Hodgkin's lymphoma qu'il appelle. Ça fait 6 mois qu'il y a des traitements de chimio, puis c'est vraiment difficile. Puis là, il était supposé peut-être avoir 3 mois de radiothérapie, mais il a fait le scan, puis il est en rémission. Il y a plus de traces de cancer ou rien. Fait que c'est sûr, il faut qu'il surveille encore un bout. C'est comme ça pour les cancers, mais il est en rémission. Il va pouvoir recommencer à vivre pas mal normalement. Donc je suis tellement contente. C'est comme mon mère-amie d'enfance de toute ma vie. J'essaie d'être comme le, la mère-amie. Mon mère-amie, genre, over 2. C'est la personne que, sa famille, c'est ma deuxième famille. C'est chez eux que je vais au chalet souvent. C'est avec lui que je pense avoir 80 ans, puis être sur nos petites chaises bercantes au chalet. C'est vraiment comme cet ami-là pour moi. Fait que le fait qu'il a traversé tout ça, puis que là, il est comme en rémission, c'est tellement un beau cadeau. Puis j'ai comme pas nécessairement, je me suis pas vraiment laissé sentir mes émotions tout au long de ça. J'ai pleuré comme peut-être une fois, mais sinon, j'avais l'impression que c'était plus facile pour moi de comme juste faire, t'sais comme, pas que c'était pas réaliste, mais c'est ça. On dirait que c'était pas réel pour moi que je pouvais perdre mon mère-amie. Fait que je me suis comme pas laissé vraiment aller dans ces émotions-là souvent. Mais du fait qu'il s'en est sorti, puis que là, on peut comme recommencer à profiter avec lui, puis qu'il peut commencer à vivre normalement, ça fait vraiment du bien. Puis c'est là que je le vois à quel point que ça me faisait de quoi, t'sais. La vie est occupée, fait que souvent, je me sentais mal parce que je pouvais pas être là, présent avec lui autant que je voulais avec, t'sais, les enfants. Aussitôt que les enfants étaient malades, je pouvais pas le voir parce que ça les mettait comme lui à risque et tout. Bon, c'est quand même vu, mais moi, souvent que j'aurais aimé. Mais j'essaie toujours d'être là pour lui, comme en se parlant, en se textant et tout ça. Puis lui, il m'a toujours dit que je faisais assez pour lui, mais c'est ça. J'aurais voulu faire plus. Puis là, de savoir qu'il va pouvoir passer un bel été avec ses proches, puis t'sais, on va pouvoir profiter avec lui, c'est ça. Ça fait du bien. Je vais arrêter de filmer pour manger et me replacer un petit peu. Je pense que c'est la première fois que je pleure en vlog, mais... Ouais, je suis vraiment contente. Bon, fait que je vais commencer mon travail, puis ce soir, j'enseigne. Donc, je vais terminer le vlog là-dessus. Je suis bien arrivée aussi, mais j'espère que vous avez aimé. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Likez la vidéo si vous avez aimé. J'ai une autre question pour vous. Bye. Sous-titrage ST' 501